Bonjour chérez, notre leçon d'aujourd'hui est la représentation graphique du fonction. Donc, on va commencer notre leçon par le premier chapitre, grand arbre, branche, infini. Dans ce qui suit, on va considérer une fonction numérique, on considère une fonction numérique. F et CF sont graphes sur un plan muni d'un repère orthonormé OIG. Premièrement, définition. On dit que CF a donné une branche infini. Si et seulement si on a la limite de F du X, quand X tend vers X0 égale F du X, ou la limite de F du X quand X tend vers l'infini égale Y0, F du X. Deuxièmement, Asymptose. Le dit A. Asymptose. Le dit A. Asymptose. Le dit A. Asymptose. ... vertical ou bien parallèle à l'axe des ordres. On dit que Seth admet une asymptote verticale. D, d'équation x égale x0, si et seulement si la limite de l'axe quand x tend vers x0 plus, c'est-à-dire la coche de x0 égale plus f, ou la limite de mbx quand x tend vers x0 moins, égale ou la limite. Donc, on va faire un schéma. Par exemple, un repère, en que l'on met au ici. Par exemple, je vais considérer ses roues. Je vais construire une droite parallèle à l'axe des ordres. Bon, on a quatre. On est quatre. Je vais numéro 2. Alors, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Alors, pour le cas numéro 1, quand la limite de mbx quand x tend vers x0 moins, égale plus infini. Pour le cas numéro 2, si la limite de mbx quand x tend vers x0 moins, égale plus infini. Pour le cas numéro 3, la limite de mbx quand x tend vers x0 moins, égale moins infini. Donc, on va faire un exemple. Exemple. Pour cela, je vais considérer ma fonction f. On considère la fonction f définie sur r par f de x égale 2x plus 1 sur x au carré moins 3x. Premièrement, déterminer des f. Deuxièmement, calculer la limite de mbx quand x tend vers 0 moins. La limite de mbx quand x tend vers 0 plus. La limite de mbx quand x tend vers 3 moins. Et après, interpréter géométriquement le résultat obtenu. Deuxièmement, calculer la limite de mbx quand x tend vers 0 plus. Deuxièmement, calculer la limite de mbx quand x tend vers 0 plus. Pour la première question. Premièrement, défe égale l'ensemble des 6 appartements r tels que x au carré moins 3x est différent de 0. Bon, x au carré moins 3x est différent de 0. Équivalent, je vais vectoriser par x. X a pour 2x moins 3x est différent de 0. Équivalent, x est différent de 0 et x moins 3x est différent de 0. Finalement, défe, elle est égale à 1, moins d'infini, 0, union 0, bien sûr ouvert, 3, union 3 plus infini. Deuxième question. Calculer la limite de mbx quand x tend vers 0 plus. Bon, la limite de mbx quand x tend vers 0 plus est également la limite de x plus 1 sur x au carré moins 3x quand x tend vers 0 plus. Bon, je vais remplacer par 0. Je vais trouver que le numérateur de 0 plus 1 est égal à 1. Bien sûr, le délominateur c'est 2. Bon, elle est égal à l'infini. Donc, je dois étudier le signe du numérateur de x au carré moins 3x au voisinage de 0. On a dit que x au carré moins 3x est égal. c'est équivalent, c'est équivalent, x égale 2x ou x égale 3. Alors, je vais faire un tableau. Tableau de signe de x au carré moins 3x. On a dit que x au carré moins 3x s'allume en 0 et en 3. Il s'agit d'un premier nombre du second degré. Bon, à l'extérieur, il y a signe de A qui est égal à 1, qui est positif. Et à l'intérieur, le signe contraire. Vous remarquez, cher élève, on est en train de calculer la limite à droite de 0. Vous remarquez que, à droite de 0, le signe du délominateur, elle est négatif. Donc, ça veut dire 0 moins. D'où le résultat, c'est moins 10. On passe à la limite à droite de 0. La limite du f du x quand x tend vers 0 moins, c'est la limite à gauche de 0. Donc, c'est la limite 2x plus 1 sur x au carré moins 3x quand x tend vers 0 moins. Voilà, je ne remplace pas à 0, la même chose. Je vais trouver le numérateur-là au délominateur de 0. Bon, c'est l'infini. Bon. Dans ce tableau qu'on travaille, on calcule la limite à gauche de 0. Vous remarquez que, à gauche de 0, le délominateur est positif. Donc, c'est 0 plus. D'où le résultat, c'est plus l'infini. La limite du f du x quand x tend vers 0 plus, égale, relève l'infini. Et la limite du f du x quand x tend vers 0 moins, égale, plus l'infini. Donc, on peut donner une interprétation juridique. Ça veut dire plus. Donc, c'est f admet une asymptote verticale d'équation x égale 0. Il nous reste la limite du f du x quand x tend vers 3 moins, à gauche de 3 et à droite de 3. Bon. La limite du f du x quand x tend vers 3 moins, égale, la limite de 2x plus 1 sur x au carré moins 3x quand x tend vers 3 moins. Bon. Je vais remplacer x par 3. Je vais trouver 3 volts de 6 plus 1, 7 sur 0, bien sûr. Bon. C'est l'infini. Alors, on a vu que le signe du x au carré moins 3x, elle est négatif à gauche de 3. Donc, 0 moins, d'où le résultat, c'est moins l'infini. Alors, la limite du m du x quand x tend vers 3 plus, égale la limite de 2x plus 1 sur x au carré moins 3x plus 1 sur x au carré moins 3x, quand x tend vers 3 plus, égale, au numérateur c'est 7, au délimérateur 0. Voilà. Alors, on a le signe du x au carré moins 3x. On a le signe du x au carré moins 3x. Il est positif à droite de 3. Alors, c'est 0 plus. Alors, vu le résultat, c'est plus simple. Alors, la limite f du x quand x tend vers 3 moins, égale au moins f du x. Et la limite de f du x quand x tend vers 3 plus, égale à plus 1. Donc, c'est f, ad me, minas altos, verticale, delta, d'équation x égale 3. Alors, on peut faire un shéra, par exemple. On va faire un shéra. Oij. Je vais construire la droite d'équation ici vers le haut. C'est l'axe des ordonnées. Et la droite d'équation x égale 3. Bon. On a trouvé la limite de f du x quand x tend vers 0 plus, égale moins f. Et on a trouvé la limite de f du x quand x tend vers 0 moins, égale plus f. Voilà. Pour la droite d'équation x égale 3, on a trouvé la limite de f du x à gauche de 3, égale moins f. Et la limite à droite de 3, on a trouvé plus simple. Voilà. Petit b. A sharp-tock. Horizontal. Ou, à sharp-tock parallèle. on va bien relax dis access On dit que Cephe admet une assertion horizontale DELTA d'équation Y est égal à Y0 au voisinage de plus l'infini ou moins l'infini si et seulement si la limite de f du X quand X tan vert plus l'infini égale Y0 ou la limite de f du X quand X tan vert moins l'infini égale Y0 Alors on va faire un schéma Ici je vais placer par exemple Y0 Je vais construire une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses qu'on appelle asynchrone horizontal Bon pour nous le graphe on a 4K ou bien comme ceci Je vais les numéros D, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 Donc on va chercher la position relative du graphe CF par rapport à DELTA Alors pour cela on va étudier le signe Et subions le signe de f du X moins Y0 Premier point Si f du X moins Y0 est strictement positif Dans ce cas on dit que CF est au dessus de DELTA C'est le cas de numéro 1 et numéro 2 Numéro 1 et numéro 2 Et bien c'est le cas de numéro 3 et numéro 4 Alors on va faire un exemple Exemple Je vais considérer la fonction Alors on considère La fonction La fonction F Définie Par F du X égale F du X égale F du X égale 2X au carré plus 3 Sur X au carré plus 1 Première question Première question Troisièmement Interpréter Géométriquement Troisièmement Interpréter Géométriquement Le résultat Obtenu Quatrième question Estudier Estudier La position Relative De CF De CF De CF De l'asymptote Horizontale 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 Voilà On passe A la solution Premièrement Le domaine de définition De la fonction F C'est l'ensemble des X appartenant à R Tel que X au carré plus 1 Et les différents 0 X au carré plus 1 Et les différents 0 Équivalents X au carré Et les différents de moins 1 Or Pour Tout X Appartenant à R On a X au carré Et les toujours différents de moins 1 Car X au carré Et les toujours Positif Par suite De F De F Égale à R Ou bien Également C'est un carré Moins la fin Plus la fin Deuxième question Les limites Pour prendre des intervalles De F Ça veut dire La limite en moins la fin Plus la fin Deuxième point La limite De F Quand X au carré Moins la fin Égale La limite Deux X au carré Plus 3 Sur X au carré Plus 3 Quand X au carré Moins la fin On a une fonction rationnelle Donc je vais choisir le terme du plus haut degré au numérateur Et le terme du plus haut degré au numérateur Et le terme du plus haut degré au numérateur Quand X envers Moins la fin Je vais simplifier Je vais trouver la valeur Deuxième point La même chose Quand X envers Plus 1 Donc la limite Deuxième point Quand X envers Plus 1 Ça sera La même chose C'est la limite Deux X carré Sur X carré Quand X envers Plus 1 Ça sera la même chose C'est la valeur Deuxième point Troisième question Pour l'interprétation Jouer On a La limite Deux 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 plus f1 et moins f1 Pour la dernière question pour étudier la position relative de cf et delta donc on va étudier le signe de f de x moins 2 f de x moins 2 il est également 2x au carré plus 3 sur x au carré plus 1 moins 2 alors je vais l'écrire le même dénominateur c'est 2x au carré plus 3 moins deux facettes d'un gré x au carré plus 1 qui est égal à alors f de x moins 2 qui est égal à alors je vais développer ça sera 2x au carré plus 3 moins 2x au carré moins 2 moins 2x au carré moins 2 je vais simplifier par 2x au carré moins 2x au carré il me reste 1 sur x au carré plus 1 vous remarquez chers élèves on a x au carré plus 1 il est toujours positif alors pour tout x appartenant à l'air c'est équivalent x au carré plus 1 il est supérieur égal à 1 qui est supérieur strictement à 0 donc pour tout x appartenant à l'air f du x moins 2 il est supérieur strictement à 1 on peut dire dans ce cas que cf alors cf est au-dessus de delta au voisinage de plus 1 et moins 1 alors on va vers un schéma par exemple le plan et les milliers d'un repère orthonormé origine je vais construire la droite équation y égal à 2 voilà on a dit que cf est au-dessus le delta au voisinage de plus 1 et au-dessus le delta au voisinage de plus 1 et au-dessus chers élèves merci pour votre attention et à la suite prochain chau à la suite et à la suite Sous-titrage ST' 501